Je vais démarrer. Donc, pour me présenter, moi, je travaille chez Lyon depuis presque deux ans. Je m'occupe de la formation du samedi principalement et de la communauté. Il faut savoir que, je vais rapidement présenter Lyon, on parle d'une école qui forme l'avant-garde des employés. En fait, on a été créé chez The Family, qui est un accompagnateur de start-up et avec le besoin de former les futurs employés de start-up. Et de là, on s'est rendu compte que c'était hyper intéressant de partager des méthodes de travail, des outils, un état d'esprit entrepreneurial qu'on pourrait retrouver chez des entrepreneurs, mais au sein de la communauté des employés, pour que chacun puisse être assez autonome et vraiment avoir cette ambition de maîtriser son travail pour être plus épanoui. Donc, de là, en fait, on a créé une première formation qui est la formation du samedi. Une formation qui est gratuite, sélective, qui est vraiment faite pour bien introduire le sujet des start-up, pour un peu en comprendre l'envers du décor. Et on a créé, après de ça, plusieurs types de formations. Et on a des formations en B2B et des formations en B2C. On a des formations très spécifiques sur les métiers qu'on peut retrouver en start-up, notamment en gross hacking, en product management, en management aussi, quand on commence avec mon manager, etc. Et on a des formations aussi qu'on fait sur mesure pour des entreprises, que ce soit start-up ou grandes entreprises. Donc ça, c'était pour vous balayer un peu ce que ça représentait Lyon. Nous, on croit vraiment en expérience d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est normalement très important qu'on se retrouve dans un lieu spécifique chez Lyon. Donc nous, on est normalement au Diro de Charonne, à côté de Bastille, donc pas loin des locaux de Virgile. Et donc, c'est toute une expérience d'apprentissage qu'on a envie de transmettre, parce que pour accepter de revoir un peu ces manières de faire, pour accepter, pour se lancer dans de la nouveauté, il y a plein de choses qui rentrent en contre, et on est un peu chamboulés dans nos habitudes. Et donc, c'est très important pour nous de transmettre à la fois via des cours, via des intervenants, parce que la patte de Lyon, c'est vraiment de donner la parole aux entrepreneurs, aux employés de start-up, qui racontent la réalité de leur quotidien, et comment eux, ils ont trouvé des nouvelles manières de faire et d'appliquer des nouvelles méthodes et d'utiliser des nouveaux outils. Donc, on fait des cours vraiment avec des experts de chaque métier, avec des experts de chaque outil, de chaque méthode, qui ont un peu prouvé que ça fonctionnait. Et le but, c'est vraiment que chacun se réapproprie les meilleures manières d'agir, de penser et de faire dans son quotidien. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez peut-être mon mail, et en tout cas, je vous le remettrai dans le chat. Et donc, pour revenir un peu à notre petit déjeuner de ce matin, on fait pas mal de petits déjeuners sur différentes thématiques, notamment autour de ce qu'on peut faire pendant nos formations. Et moi, j'aime bien faire des petits déjeuners sur des nouveaux sujets qu'on n'a pas forcément en cours, ou en tout cas avec des nouveaux intervenants. C'est pour ça que je suis très contente que tu sois là, Tosca, et que tu nous présentes tout ça. Et que le sujet de la mise à terre, comme je le disais juste avant, c'est un sujet qui m'intrigue aussi personnellement. Parce que moi, par exemple, pour parler de Virgile et Spoon, on m'a conseillé de m'intriguer avant que je connaisse Virgile. Donc, c'était assez marrant. Et donc, voilà, je vais te laisser introduire tout le sujet. En tout cas, c'était important pour moi de vous présenter tout ça. Et aussi, je suis très contente de t'accueillir, Tosca, en tant qu'expliqueur. Parce que je trouve que Virgile, tu vas expliquer en quoi ça consiste, etc. Mais je trouve que c'est une super opportunité. Et que moi, au sein de la communauté des Lyons, je vois qu'il y a une réelle envie d'apprendre plus sur l'investissement, comment gérer son argent, comment on arrive, quand on devient un jeune cadre dynamique, à avoir une gestion un peu plus réfléchie de son argent. Et comment, avec une entreprise qui a un produit et qui répond à un besoin, vous avez créé Virgile qui contribue à garder du lien avec vos utilisateurs, etc. Voilà, voilà. Pour cette petite intro, je vais enlever mon partage de connexion. Comme ça, tu pourras partager à ton tour. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Je vais juste vous demander de couper vos micros pour éviter qu'il y ait des bruits annexes qui me dérangent un petit peu. Et voilà. En tout cas, merci à tous. C'est cool quand même d'être une vingtaine ce matin dès 8h40. Alors, est-ce que vous voyez correctement mon écran ? Yes. Top. Super. Top. Bon, déjà, merci beaucoup, Léa, pour cette intro. C'est super intéressant parce que moi, j'entends parler de Lyon depuis assez longtemps. On a quelqu'un dans l'équipe qui l'a fait. Mais je n'avais jamais eu l'occasion d'intervenir. Je connais vos locaux puisque, effectivement, nos bureaux sont juste à côté. Et donc, peut-être comme préalable, déjà, merci à tous d'être là malgré l'heure matinale derrière votre écran. Initialement, c'était prévu un peu comme quelque chose de live. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir interagir. Je sais que ce n'est pas forcément facile derrière votre écran, mais n'hésitez pas éventuellement à poser vos questions sur le chat ou surtout à ce qu'on garde du temps, en fait, à la fin. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est peut-être de savoir déjà, en fait, qu'est-ce qui vous intéressait dans la problématique d'aujourd'hui et pourquoi, en fait, la partie, justement, médias comme stratégie de marque, c'était quelque chose qui peut être actuel dans vos préoccupations du moment. Donc, déjà, peut-être, avant de commencer, je voulais savoir si, parmi vous, il y en avait qui étaient déjà... Alors, j'en vois quelques-uns dont je connais le nom et qui interagissent régulièrement, mais quelques-uns qui étaient abonnés à Spoon. Alors, je ne vois pas mon chat, donc, hop. Voilà. Benjamin, super, top. Bon, bah, top. Et parmi ceux qui ne sont pas abonnés à Spoon, est-ce qu'il y en a qui sont abonnés à d'autres newsletters qui parlent de finances personnelles ? Bon, mais bientôt, bientôt. Et est-ce que vous connaissez Virgile, tout simplement ? Bon, bah, de toute façon, c'est un peu l'objet de ce matin, donc on va pouvoir avancer ensemble si j'arrive à faire bouger mon écran en même temps que la conversation. Top. Déjà, peut-être pour ceux qui sont un peu perdus en route parce que ça fait beaucoup de choses entre Virgile, Spoon et Lyon. Spoon, en fait, c'est le média de Virgile. Et c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Virgile, c'est l'entreprise que moi, j'ai cofondée il y a un peu plus d'un an. Et je reviendrai un peu plus en détail dessus, juste après, sur ce qu'on fait. Mais peut-être pour, bah, moi, déjà, me présenter très rapidement. Moi, je suis, donc, bah, cofondratrice de Virgile. Je suis aux côtés de Kevin Niforoshan, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisque c'est un glorieux entrepreneur. Et avant ça, en fait, et c'est intéressant, parce que Lyon, pour moi, en fait, la vision que j'en avais au tout début, c'était souvent, en fait, quand on était salarié d'un grand groupe, faire le saut vers des plus petites structures et des start-up. Et moi, en fait, j'ai fait ce saut très tôt, avant que ce soit à la mode, puisque j'ai commencé, en fait, en marketing dans des grands groupes. Donc, je suis passée par L'Oréal Publicis. Et puis, j'avais envie de faire un peu plus de choses. Et je suis partie chez One Fine Steak, qui était, à l'époque, un embryon de start-up, avant que les start-up soient à la mode. Donc, je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent One Fine Steak, ou s'en souviennent. Donc, ça existe toujours. Toujours est-il que... Donc, moi, j'ai rejoint, en fait, voilà, une start-up un peu avant que ce soit à la mode. Et j'ai connu, je dirais, toutes les étapes un peu de la start-up cliché qui commence dans son garage. Super. Je ne sais pas si... Alors, j'entends deux, trois trucs. Donc, je ne sais pas si c'est des problèmes de micro ou des gens qui veulent interagir, mais n'hésitez pas à interagir, si vous voulez. Bon, super. Donc, on a un peu le cliché de... On a commencé dans notre garage. Enfin, bref, j'ai passé mes premiers entretiens dans un entrepôt. Une croissance très rapide. On est passé de 0 à 300 employés en quelques années. Et jusqu'au rachat, en fait, par le groupe Accor pour 150 millions d'euros. Donc, à l'époque, c'était effectivement une assez grosse opération. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, moi, j'ai rencontré chez OneFanestay, en fait, mon cofondateur, chez Virgil, puisque c'est celui qui m'avait recrutée, en fait, au tout début du lancement de OneFanestay, dont il était, en fait, député CEO. Ça, c'est un peu le stage avant, en fait, de lancer Virgil. Qu'est-ce qui est à l'origine de Virgil ? En fait, c'est un constat qu'on a fait chez OneFanestay, justement. On avait, dans nos équipes, des gens qui avaient, en fait, je ne sais pas quel est l'âge moyen de l'audience ce matin, mais entre 25 et 35 ans. Donc, probablement assez similaire. Et on se rendait compte qu'au moment de passer un peu les grands caps de passage à l'âge adulte, et notamment celui de devenir propriétaire, il y avait un énorme fossé entre ceux qui avaient la chance d'avoir de l'apport familial et les autres. En fait, tout le monde avait concrètement essayé de passer un peu toutes les bonnes étapes, c'est-à-dire essayer de faire des études poussées, avec des salaires qui étaient tout à fait OK. Et au moment de devenir propriétaire, en fait, tout le monde avait accès à l'emprunt, ce qui est quelque chose qui a été super facilité ces cinq, six dernières années, même si c'est un peu en train de se, mais très légèrement, de se renverser, mais n'avait pas accès au capital. Et donc, ils pouvaient emprunter, mais ce qu'ils pouvaient acheter, c'était trop petit ou trop loin par rapport à là où ils travaillaient. Et donc, finalement, ils continuaient à louer. Ce qui peut être super quand c'est un choix, mais là, c'était un peu contraint. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas un problème d'accès à l'emprunt, c'était vraiment un problème d'accès au capital. Voilà, hop, on va faire ça en même temps. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a créé Virgile, avec l'idée, en fait, de complètement révolutionner l'accès à la propriété pour les jobs actifs et de créer une toute nouvelle façon de devenir propriétaire. En fait, pour aller très vite, comment ça fonctionne Virgile ? C'est assez simple. Beaucoup d'entre vous sont peut-être familiers avec ce que c'est que le capital investissement. Donc, concrètement, les entreprises, elles ont accès à du capital pour grandir et pour se développer. Sauf que jusqu'ici, il n'y avait aucune façon pour les particuliers d'avoir accès à ce levier-là en devenant propriétaire. Donc, Virgile, en fait, c'est un complément d'apport. On va donner du capital par-dessus, en fait, l'emprunt pour vous permettre de devenir propriétaire d'un appartement qui vous correspond vraiment. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, effectivement, connaissaient déjà un peu Virgile ou il y a quelque chose qui est super important pour nous. Mais en fait, au-delà de l'apport financier qui est derrière Virgile, en fait, ce qui était super important pour nous, c'était de donner, en fait, une sorte de moyen de rétablir un peu la méritocratie. Et c'est important parce que c'est ce qui va aussi être ce qui irrigue, en fait, Spoon, ce dont on va parler aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte que souvent, en fait, voilà, il y avait toutes les étapes de la méritocratie qui étaient franchies, les études, le début de la vie active. tout le monde, en fait, commençait à vouloir prendre les armes pour construire son futur et ça s'arrêtait au moment, en fait, de devenir propriétaire. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'au-delà d'Amené du Capital, le combat derrière Virgile, il était plus large, en fait. C'était simplement redonner les armes à toute une génération pour construire leur futur. Et ça voulait dire à la fois pouvoir devenir propriétaire, mais plus simplement, en fait, pouvoir avoir le choix. Et c'est un peu ce qui est derrière, en fait, finalement, toute la marque Virgile. Virgile, c'est ce qui irrigue, en fait, tout ce qu'on fait et c'est quelque part aussi, en fait, ce qui a été à l'origine de Spoon puisque c'est une façon, en fait, d'atteindre cet objectif-là de façon plus large que simplement en devenant propriétaire. Donc, je vous parle de Virgile, mais quand est-ce qu'on parle de Spoon ? Et concrètement, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Bon, ça, c'est une petite échelle juste pour vous montrer, en fait, l'évolution dans le temps et à quel moment, surtout, en fait, Spoon est apparu dans le paysage de Virgile. Donc, Virgile, c'est assez jeune. On a été créé en 2019. On a rapidement levé des fonds avec Alven, Kima et Local Globe, qui est un fonds de seed anglais. On s'est lancé assez rapidement. On a eu beaucoup de bouche à oreille. Mais finalement, de façon super concomitante, en fait, on a lancé Spoon. Donc, la première édition, c'était décembre 2019. C'était un peu l'édition test. Et on a considéré qu'on était vraiment lancé à partir de janvier 2020. Et depuis janvier 2020, donc, on a un peu plus de 10 000 abonnés. Et c'est quelque chose qui s'est fait totalement en parallèle de Virgile. Donc, avec Virgile, on accompagne des acquéreurs qui deviennent propriétaires. On les accompagne à la fois sur l'apport, sur le financement. Et ça, c'est quelque chose qui accélère puisqu'on a une première promotion d'acquéreurs qui sont chez eux avec Virgile aujourd'hui. Et qu'on va pas mal accélérer pour atteindre 100 transactions par mois à la fin de l'année prochaine. Et en parallèle, en fait, on a commencé à développer Spoon. Mais très rapidement, en fait, Spoon est devenue une partie super intégrante de Virgile. Voilà. Alors, ça, c'est un peu la citation qu'on avait mis à l'origine de Spoon. Et déjà, en fait, est-ce que certains d'entre vous savent pourquoi ça s'appelle Spoon ? Bon, c'est qu'on n'a pas tout à fait bien fait notre boulot. Spoon, c'est en fait la cuillère en argent. C'est l'idée, en fait... Voilà, merci Philippine. Concrètement, c'était vraiment l'idée de se dire bon, en fait, on n'est pas tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais c'est pas grave. Et c'est une chance. Et l'idée avec Spoon, c'est vraiment de pouvoir redonner cette cuillère-là à tout le monde. Et si on parle de Spoon, et c'est marrant aujourd'hui de faire un talk sur Spoon comme une stratégie de marque, on n'a pas pensé Spoon au début comme la stratégie de marque de Virgile. Et j'aimerais vous dire qu'on a fait un plan à 5 ans en se disant bon, ben voilà pourquoi Spoon, voilà, on va aller, voilà en fait ce que ça va avoir comme impact sur l'acquisition de Virgile. En fait, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Pour Virgile, on avait des acquéreurs au téléphone, en fait, 3, 4, 5, 10 fois par jour puisqu'en fait, on les accompagnait sur toute la conception de leur projet puisque en fait, concrètement, avec Virgile, on construit avec vous votre budget, on vous accompagne en fait à travers les différentes étapes, on confirme l'apport qu'on peut vous apporter, on joue aussi le rôle de courtier, on vous accompagne sur toute la partie financement et on est là jusqu'à l'acte de vente. Ce qui fait qu'on a tout de suite en fait, ben des conversations assez intense avec nos acquéreurs parce qu'on est sur des sujets clés et on s'est rendu compte que les questions qui nous posaient étaient finalement beaucoup plus large que seulement des questions autour de l'apport pour acheter mon appartement et devenir propriétaire et que dès lors qu'on commençait à avoir des interactions poussées où justement on essayait de leur donner des réponses simples mais justement pas simplistes, il y avait une relation de confiance qui se créait et ils nous posaient des questions sur mais alors en fait, concrètement, qu'est-ce que je fais pour avoir une assurance habitation à en fait, ben j'ai eu un bonus cette année, c'est pas beaucoup mais en fait, j'aimerais bien savoir ce que j'en fais à part le mettre sur mon compte courant et concrètement, j'ai beau avoir fait des bonnes études, fait une école de commerce, enfin, que sais-je encore, j'ai jamais eu de cours de finances personnelles et jamais personne m'a expliqué en fait, concrètement, comment gérer ces aspects-là et c'était un sentiment qui était même partagé de façon personnelle. Moi, je suis complètement dans la cible de nos acquéreurs Virgile et je me rendais compte que typiquement, c'est des choses que j'avais dû apprendre un peu malgré moi parce que c'était justement des choses qui ne nous avaient pas du tout été enseignées et que soit on a la chance de pouvoir les poser à ses parents, soit on en fait se renseigne à mort mais c'est super difficile de trouver des renseignements fiables et surtout des choses qui ne sont pas toutes toutes faites, des réponses qui sont beaucoup plus adaptées, adaptables et qui surtout vous donnent les armes plutôt que vous donner en fait, voilà, en trois points, voilà comment vous allez épargner sur votre PEA. Donc le constat en fait, derrière Spoon et Virgile, derrière Spoon, il est super simple, en fait, on se retrouvait face à des jeunes actifs qui cherchaient désespérément des conseils pour prendre en main leur futur, qui étaient dénunis par rapport à la vie financière mais qui étaient en même temps super résistants et à raison en fait, versus le discours qu'ils avaient tendance à entendre qui pouvaient être parfois très très infantilisant. Donc d'une part, on avait ce côté en fait, devenir propriétaire c'est seulement une facette du problème, concrètement, prendre les armes, grandir et quelque part, construire son futur, c'est beaucoup plus large que devenir propriétaire mais aujourd'hui, les interlocuteurs qui me parlent de ça, eh ben, ils m'infantilisent à mort. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran mais c'était en fait la réflexion qu'on s'était faite au moment de créer Virgile sur le discours et c'est la création en fait, c'est la réflexion qui a irrigué aussi Spoon. En fait, tous les acteurs aujourd'hui qui cherchent à parler aux jeunes actifs soit de devenir propriétaires, soit plus largement en fait, de finances personnelles. Alors, on n'a rien contre le crédit agricole, on les aime beaucoup mais à l'époque, on avait vu ces deux choses d'un coup et on s'est rendu compte que peut-être que mettre Gérard Junio avec un tuba, ce n'était pas la meilleure façon en fait, de donner des conseils aux jeunes actifs. En tout cas, on sentait une résistance super forte de... Enfin, face à ce côté super infantilisé, qui pouvait y avoir dans le discours aujourd'hui aux jeunes actifs. typiquement, ça c'est un exemple et encore une fois, on aime beaucoup le crédit agricole mais typiquement, votre home planner, Gustave, vous conseille, c'est en fait, quelque part, vous accompagner vers la propriété en vous donnant tous les produits du crédit agricole sans forcément vous expliquer pourquoi, comment et c'était un peu l'inverse de l'approche que nous, on avait envie d'adopter. Je ne sais pas si à ce stade... Alors, j'ai tendance à parler super, super, super vite donc n'hésitez pas à me dire de ralentir, Léa, si je parle hyper vite. Moi, je trouve que ça va. Ça marche. Donc, en fait, c'est cette réflexion au global, vraiment le besoin pour les jeunes actifs de prendre les armes, de construire leur futur en face, l'absence en fait d'interlocuteurs de confiance qui les accompagnent sur la durée et surtout, en fait, qui n'est pas là forcément pour leur vendre quelque chose qui nous a lancé à lancer, qui nous a mené à lancer Spoon. La promesse derrière Spoon, elle est super simple. C'est deux emails par mois pour devenir monnaie smart. C'est ultra basique. On avait réfléchi à vous redonner la cuillère en argent, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que ce qui revenait régulièrement, c'était, en fait, j'ai l'impression d'être un abruti parce que j'ai aucune idée de quoi faire de ces 500 euros que j'ai sur mon compte en banque et c'est déjà trop cool d'avoir pu économiser 500 euros mais maintenant, j'en fais quoi ? Et donc, c'était finalement quelque chose d'assez simple et c'est avec ça qu'on s'est lancé sur Spoon. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. L'idée, c'est de se dire bon, avec Spoon, on va redonner un peu les armes d'une vie choisie à toute cette génération-là en donnant, oui, des réponses à des questions compliquées mais surtout des outils pour que les lecteurs de Spoon puissent en fait prendre les choses en main par eux-mêmes, nous poser des questions si en fait ils avaient des doutes sur des approches, vraiment leur ouvrir les chakras et un peu leur donner un panorama de solutions qui nous, nous semblent intéressants mais ne pas rester seulement dans le panorama puisque c'est souvent un peu le défaut de ce type en fait de médias, c'est de donner plein plein de solutions mais de ne pas forcément avoir d'avis, nous on essaye d'avoir une thèse en fait dans chaque Spoon et surtout de parler en fait d'adulte à adulte à nos lecteurs et pas d'être dans une justement conversation infantilisante. Après on est plus sur un rôle d'adulte un tout petit peu expérimenté par rapport à l'adulte qui commence et donc c'est un peu celui qui l'a déjà fait une fois qui explique ensuite concrètement voilà comment lui il a abordé les choses et voilà en fait les options auxquelles on a réfléchi. Alors en pratique concrètement Spoon c'est quoi ? En fait il y a deux Spoon par mois on a eu du coup 20 éditions depuis le lancement on a atteint assez rapidement plus de 10 000 abonnés ce qui était assez marrant c'est pendant le confinement au tout début en fait un peu comme tout le monde on ne savait pas exactement comment les choses allaient se passer on hésitait aussi un peu à publier des Spoon parce qu'il y avait le côté en fait les gens ont peut-être d'autres choses à faire en ce moment et il y a d'autres problèmes finalement on a pris la décision en fait de continuer à publier Spoon et ça a été un peu un ras de marée pendant le confinement puisque justement c'était le moment aussi où les gens prenaient du temps pour réfléchir un peu plus largement à comment ils abordaient leur futur et comment en fait se poser les bonnes questions un des chiffres qui est super important sur cette slide c'est le taux d'ouverture moyen nous on a commencé on n'était pas des experts du média on n'est toujours pas d'ailleurs mais on n'avait pas forcément de benchmark en fait sur qu'est-ce que ça doit être un taux d'ouverture de newsletter on a pas mal échangé et puis on a en fait on s'est rendu compte que des taux qui étaient vraiment bons c'était des taux à 25% et en fait assez vite au début alors pas trop parce qu'on avait un problème de serveur Google alors nos mails étaient tronqués donc nos taux d'ouverture enfin ceux qui parmi vous ont déjà écrit des newsletters je pense que c'est des problèmes qui vous sont familiers donc au début on ne comprenait pas pourquoi notre taux d'ouverture était faible on s'est rendu compte qu'on avait un problème de format et en fait assez vite nos taux d'ouverture en fait sont devenus hyper importants donc on a 40% en moyenne mais on a atteint jusqu'à 65% sur en fait devez-vous acheter cet appart qui était une édition spécifique sur en fait comparer la possibilité d'acheter à celle de ne pas acheter un appartement en particulier on a l'habitude de mettre aussi des outils tels des simulateurs etc pour que vous puissiez en fait faire justement vos calculs vous-même et donc on a régulièrement en fait des taux d'ouverture qui sont hyper significatifs et surtout ce qui est vachement important pour nous c'est qu'on a énormément de retours par édition on a une cinquantaine de retours en moyenne par édition des retours c'est en fait des gens qui nous écrivent en fait directement sur la boîte de Spoon pour en fait nous poser des questions interagir avec l'équipe Spoon et Virgile c'est la même équipe mais on a une boîte Spoon et c'est l'équipe de Virgile qui répond à Spoon puisque pour nous c'est la même équipe la même mission Spoon étant simplement quelque part notre canal d'expression privilégiée pour parler aux jeunes actifs de plus de choses que seulement de Virgile donc ça c'est concrètement en fait ok mais on parle de quoi je vous ai mis quelques exemples des dernières éditions vous voyez c'est assez pratico-pratique il y a une alternance de sujets entre des choses qui sont très très concrètes une assurance habitation pour quoi faire qu'on avait fait justement avec Luco parce que c'était important pour nous aussi de quelque part de le faire avec des acteurs qui sont des experts mais qui ont aussi des approches qu'on rejoint et qui savent justement innover et donner des réponses qui sont pas forcément les plus simples à ce type de problématique donc ça hyper pratico-pratique avec des choses un peu plus conceptuelles et un peu plus techniques les actions comment ça marche c'est concrètement ok bon je prends la théorie mais maintenant j'essaye de comprendre aussi si moi je veux investir en actions qu'est-ce que je fais à des choses un peu plus effectivement ésotériques et un peu plus conceptuelles sur perdons sa vie à la gagner et concrètement comment penser en fait sa relation au salariat au travail à concrètement le matériel et l'idée c'est de pouvoir alterner ce type de sujet quelque chose qu'on a découvert au fur et à mesure aussi c'est que au début on ne se sentait pas forcément légitime justement pour parler sur des sujets plus larges que simplement des sujets très techniques en fait comment ça marche d'écrire une spoon c'est une question qu'on entend en fait régulièrement chez nos acquéreurs une question même qu'on entend au sein de notre équipe parce qu'on a concrètement des équipes qui ont entre 25 et 33 ans et on essaye en fait de se dire bon ben en fait ok personne n'a la réponse à ça on la prend on la défriche moi j'ai souvent le rôle de vulgarisateur dans la construction de spoon j'essaye de justement poser la question à laquelle je n'arrive pas à répondre il se trouve que j'ai un cofondateur qui est beaucoup plus technique que moi qui est plus financier et généralement c'est arrivé à bosser ensemble un sujet avec à la fois son aspect technique et au sein de l'équipe justement les questions qu'on se pose et auxquelles on voudrait vraiment une réponse et on essaye de se battre jusqu'à ce qu'on soit heureux de la réponse et qu'on ait l'impression qu'à nous ça nous aurait donné les armes pour avancer et une fois qu'on arrive à ce résultat on tient la trame de la spoon donc je ne sais pas si parmi ceux qui sont abonnés à Spoon vous aviez une édition spécifique qui vous avait marqué mais en tout cas ça m'intéresserait de savoir quelle a été votre édition préférée nous celle qui a eu le plus du succès il y en a deux qui ont vraiment eu énormément de retours c'est quand même ceux qui sont très liés à la problématique de Virgile avec de combien d'apports j'ai besoin acheter ou louer et est-ce que vous devez vraiment acheter cet appart donc c'est quand même extrêmement lié à la problématique de devenir propriétaire hop alors j'ai la touche descendre de mon ordinateur qui est en train de mourir et donc du coup je mets un peu de temps à passer les slides ça va hop voilà alors qu'est-ce que c'est qu'un média yes reply est-ce que certains d'entre vous je vois passer une question mais j'en profite pour répondre en live donc de Omar sur le fait qu'on est notre propre illustrateur ou illustratrice alors non non et oui on a en fait quelqu'un qui a fait et quelqu'un qui régulièrement fait en fait des illustrations pour Spoon à l'intérieur de Spoon donc typiquement quand on fait des schémas des choses pour expliquer en fait en détail notre propos on fait appel à elle et elle est top sur en fait les illustrations qui sont autour de la newsletter qui sont dans le background c'est en fait des illustrations qu'on trouve en ligne on met les crédits on prévient en fait les gens qui vont utiliser leurs illustrations et l'idée c'est justement de trouver une patte qui soit à la fois une patte qui soit une patte Spoon mais c'est des illustrateurs qui quelque part ont la patte Spoon initialement c'est en revanche à l'intérieur de Spoon quand on fait des schémas on a effectivement quelqu'un qui bosse avec nous voilà donc pour revenir au je prends les questions au fur et à mesure parce que de toute façon je pense que c'est intéressant les partenariats ne sont surtout pas rémunérés donc merci Benjamin pour la question en fait c'est super important pour nous que Spoon soit vraiment un média où on met en avant des choses qu'on aime et qui nous semblent être super pertinentes pour les jeunes actifs donc il n'y a pas de rémunération il n'y a finalement même pas d'échange de visibilité à part quelque part quelque chose qui est intéressant qui est juste de se dire bon bah ok Spoon parle de Luco donc Luco va mettre en avant Spoon et réciproquement mais d'une part on a fait que deux mises en avant si je ne me trompe pas en fait d'acteurs extérieurs on a parlé de Luco et de Cashbee Luco parce qu'on les connaissait bien Cashbee parce que c'était nos voisins dans nos premiers bureaux Cashbee c'est une app qui vous permet en fait d'épargner via une app sur votre téléphone c'est vraiment des produits qu'on trouvait super c'est vraiment en fait aussi des gens dont on pensait qu'ils avaient des choses à dire et c'est pas du tout rémunéré donc l'idée c'est surtout de ne pas rentrer dans ce schéma là même s'il peut être pertinent pour des modèles en fait qui vivent je pense de leur newsletter nous on considère que Spoon c'est vraiment en fait un média qui doit rester un peu hors de logique de enfin pécuniaire donc aujourd'hui non c'est totalement non non financé par des partenariats donc j'en reviens au j'en reviens au Yasserie Plagne en fait c'était super important pour nous de créer un média qui permette d'avoir une conversation donc voilà paid forward une conversation c'est un peu différent d'ailleurs de ce qu'on dit enfin en gros là l'exercice qu'on est en train de faire ce matin c'est à la fois une conversation mais c'est beaucoup un one to many en gros je parle à beaucoup de gens d'un coup et l'idée derrière Spoon c'était plutôt de se dire en fait oui on va en fait écrire poser des questions mais l'idée c'est justement de créer une conversation donc d'encourager les réponses et de créer en fait quelque chose de beaucoup plus large que juste en fait un média enfin un média qui serait un one to many et donc l'idée derrière le Yes Reply c'est vraiment en fait derrière quelque part de créer une communauté dans nos précédentes expériences et notamment chez OneFainstay on a écrit des milliers des milliers d'email marketing et c'était super intéressant sauf que on se rendait compte que le défaut de l'email marketing c'est que personne n'y répond a priori parce que c'est pas forcément voué à susciter une réponse donc c'est exactement l'inverse qu'on a voulu faire chez Spoon hop je vais abandonner le fait de passer avec ma touche du bas voilà hop et donc concrètement on se retrouve effectivement avec plus que des lecteurs vraiment une communauté qui interagit donc je vous le disais tout à l'heure on a en fait énormément de retours à chaque fois qu'on peut Blink Spoon et ce qu'on voit un peu en action en fait chez nos Spooners c'est que dans ces emails en fait ils nous parlent de leurs préoccupations alors souvent ils nous font des compliments sur Spoon et on est ravi mais en fait ils utilisent ça pour poser des questions beaucoup plus spécifiques sur leur situation on répond et c'est le début en fait souvent d'un long échange et c'est là qu'on voit aussi que la convergence entre les acquéreurs d'argile et ceux qui disent Spoon elle est de fait très forte c'est le même type de profil donc 25-35 ans dans la vie active avec un peu l'envie de construire mais qui se pose énormément de questions sauf que les sujets abordés en fait chez Spoon sont beaucoup plus larges que le sujet de Virgile qui est de devenir propriétaire et donc on en revient en fait à notre stratégie de marque initiale qui est un peu en fait qu'on a découvert au fur et à mesure de la création de Virgile qui était en fait simplement redonner les armes aux jeunes actifs pour qu'ils prennent le contrôle de leur futur et c'est en fait ça la trame en fait de toute la communauté autour de Spoon et de toutes en fait ces conversations-là hop j'avance un peu en fait ce qui est aussi intéressant c'est de voir à quel point donc là en gros c'est typiquement un des retours qu'on a c'est à la fois un retour sur ok alors Virgile c'est super intéressant ça répond à un pain point du marché mais Spoon ça me parle c'est hyper large ça touche à toutes mes préoccupations et du coup j'adore le lire toutes les semaines toutes les deux semaines en fait si on est assez prosaïque aujourd'hui avec Virgile nous on va accompagner des gens à des moments clés de leur vie mais on va probablement les accompagner une seule fois parce que l'idée c'est en fait de les aider à devenir propriétaires et qu'ensuite ils commencent à construire leur épargne leur capital la fois où ils auront besoin d'acheter un appartement plus grand ils n'auront plus besoin de Virgile ils auront construit cette épargne et donc on a en fait une récurrence quelque part qui est assez faible et c'est une bonne chose ça fait partie du modèle mais on accompagne aussi des gens sur un quelque part un funnel qui est assez long en fait les gens commencent à regarder Virgile au moment de leur réflexion ils commencent à se poser la question de devenir propriétaire ils font leurs recherches c'est galère de faire des recherches à Paris ça dure longtemps et donc en fait pendant tout ce temps là ils parlent à Virgile mais ils parlent aussi à Spoon et ils justement ont la capacité de rester en lien avec Virgile parce que à travers Spoon Virgile ne leur parle pas seulement en fait de leur appartement mais plus de toutes les préoccupations qu'ils ont qui sont un peu plus larges que ça et pour nous en fait ça a été quelque part la façon de créer une marque super forte auprès d'une cible qui est déjà super sollicité je vous demandais un peu au début du talk quels étaient les newsletters en fait que vous lisiez aujourd'hui c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont créées d'ailleurs souvent un peu au même moment que Spoon donc quand on a une bonne idée c'est souvent pas qu'on a une bonne idée c'est simplement qu'il y a plein de signaux qui font qu'on se dit oh là là mais en fait il faut absolument faire ça parce qu'il y a un besoin et donc on n'a pas été les seuls à vouloir parler en fait aux jeunes actifs de finance personnelle et de construction de structure il y a plein de choses qui se sont créées c'est super intéressant et pour nous en fait Spoon ça a été un peu intuitivement le premier levier en fait de communication autour d'une cible qui est déjà hyper sollicité par ailleurs on arrive un peu à la fin de cette présentation et de ce talk enfin en tout cas la partie sans les questions maintenant j'aimerais bien les prendre pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Spoon je vous encourage à aller cliquer sur Spoon.fr et aller vous abonner on en a une qui est partie juste ce matin donc normalement en fait quand vous vous abonnez vous recevez les anciennes et ensuite vous recevez celles qui sortent à partir de dans deux semaines mais pour ceux qui veulent s'inscrire ce matin je leur enverrai en perso celle qui est partie ce matin à 8h spoiler ça s'appelle comment larguer son boss voilà donc je vais arrêter de partager mon écran si ça vous va et bah ouais c'est Spoon c'est Spoon pour les faire absolument merci beaucoup Saskia c'était hyper intéressant est-ce que vous auriez des questions à mettre dans le chat alors première question combien de temps cela vous prend en interne par mois pour la conception rédaction et l'envoi c'est une excellente question merci Christophe en fait beaucoup beaucoup on s'est posé plein de questions sur en fait comment arriver à continuer à faire en fait des Spoon qui sont aussi qualitatives que l'ambition qu'on a pour elle et en même temps ne pas oublier que quelque part bah on est une petite équipe et aujourd'hui bah Virgile c'est déjà une activité qui est super intense et donc comment on fait pour combiner les deux en fait ça se passe assez en amont on essaye en fait de réfléchir en équipe à tous les sujets et ensuite on se fait en fait des comités de rédaction autour de Dej où concrètement on prend une problématique on a un grand tableau blanc on jette toutes les idées autour de ce tableau blanc et on commence en fait à partir de ça à construire le plan une fois qu'on a le plan en fait il y a une partie assez technique où avec Kevin et moi on se pose pas mal pour affiner et ensuite il y a toute la partie réécriture donc en fait chaque Spoon c'est bien je dirais une journée temps plein de boulot pour pour Kevin moi et le reste de l'équipe et on essaye de le faire un peu en amont ça c'est la théorie après ceux qui sont dans l'équipe vous direz que concrètement assez fréquemment ça se termine on envoie en fait la Spoon le jeudi matin donc typiquement la Spoon d'hier soir a été terminée entre 21h et 23h parce qu'il y a toujours des choses en fait qu'on doit finaliser et qu'on est quand même très exigeant sur le rendu donc concrètement ça prend un peu de temps je vais répondre à la question de Philippine donc comment est-ce que vous avez décidé de votre ligne édito et merci pour le compliment sur le ton comment on a décidé de notre ligne édito c'est pareil c'est un peu spontané en fait on n'a pas eu un grand comité en se disant voilà on va avoir une stratégie de marque et ce sera Spoon on parlait à nos acquéreurs pour Virgile concrètement il nous appelle puisqu'en fait il remplissait un questionnaire sur le site et ensuite il parle à quelqu'un de l'équipe pour affiner leur projet on a pris le même ton en fait que celui qu'on avait avec nos acquéreurs qui est en fait on n'est pas le parent qui parle à l'enfant on n'est pas le pote qui parle au pote on est en fait un peu l'adulte qui a 5 ans de plus et qui l'a déjà fait et donc ok moi je suis devenue propriétaire et voilà ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque sur le sujet sauf que en plus on est un adulte un peu technique parce que derrière Spoon il y a aussi effectivement le fait que on a pas mal de gens dans l'équipe qui s'intéressent à ces choses là et donc un peu souvent d'expertise technique sur le sujet où d'ailleurs on interroge des gens quand on ne se sent pas tout à fait légitime pour justement bien être capable de répondre à la problématique qu'on s'est posée donc la ligne édito c'est en fait yes reply donc toujours être dans une une interaction avec nos lecteurs c'est pas infantilisant et c'est toujours essayer de faire l'inverse des avocats je ne sais pas s'il y a des avocats là mais en gros c'est de se dire en fait on ne dit pas bon vous pourriez faire ça mais ça aussi ça aussi et attention surtout on ne se mouille pas parce que toutes les solutions sont bonnes généralement on essaye de en fait avoir une thèse de la défendre mais en expliquant que c'est en fait l'axe qu'on défend dans un cas bien précis et en donnant quand même les pistes vers d'autres façons de faire si c'est pas cet axe là qui vous correspond du coup du coup je continue la liste des questions merci Benjamin envisage-tu de créer une communauté Spoon au-delà de la newsletter ben en fait aujourd'hui la communauté en elle-même elle commence à exister parce qu'on a effectivement des interactions entre alors au début entre les lecteurs et Spoon et maintenant entre les lecteurs en parallèle on n'a pas aujourd'hui en fait typiquement de groupe Facebook ou même d'Event qui était quelque chose auquel on avait réfléchi mais qui quelque part en ce moment c'est pas forcément la chose la plus évidente donc l'idée c'est ça peut être une communauté de Spooner ça peut être une communauté au sens large en fait de Virgileur enfin en tout cas d'acquéreur Virgile et de Spooner il y a en tout cas la volonté pour nous de se dire qu'on trouve une façon en fait de justement continuer à donner des réponses et donc celle de Spoon peut-être sur des formats autres que simplement une newsletter aujourd'hui c'est un média pour nous au sens large mais pour l'instant on a fait que des newsletters peut-être qu'il y aura d'autres choses dans le futur c'est pas encore défini je prends la question de Omar donc avez-vous une équipe dédiée à Spoon.fr est-ce que toute l'équipe ou la majorité Virgile commence à devenir propriétaire alors on n'a pas d'équipe dédiée à Spoon donc en gros chez Virgile tout le monde participe un peu à Spoon en revanche on a typiquement mis en place on a une illustratrice avec qui on bosse régulièrement on a quelqu'un qui régulièrement on fait relire nos news quand on a des doutes sur la technicité donc on a mis en place en fait un écosystème de gens autour de Spoon avec qui on bosse de façon régulière mais à l'intérieur de Virgile en fait tout le monde bosse à la fois sur Virgile et sur Spoon parce que c'est justement super important que ça soit pas en fait il y a le média d'un côté et puis la boîte Virgile c'est en fait Spoon c'est une extension de Virgile et la deuxième question est-ce que toute l'équipe ou la majorité de Virgile commence à devenir propriétaire et bien c'est assez intéressant il y a en tout cas quelqu'un qui est devenu propriétaire juste avant de rejoindre Virgile quelqu'un qui est en cours de devenir propriétaire et encore quelques locataires mais probablement aspirants propriétaires après nous on dit pas du tout que propriétaire c'est une fin en soi on dit simplement que si en fait vous avez prévu de rester 2-3 ans au même endroit à priori c'est plus financièrement rationnel de devenir propriétaire mais après il y a plein d'autres raisons qui pourraient vous pousser à ne pas vouloir l'être ça veut dire avoir un peu le sentiment de liberté enfin on a toujours des raisons diverses et variées aussi parfois personnelles qui font qu'on est mieux en étant locataire nous ce qu'on dit c'est pour ceux qui veulent devenir propriétaire ils devraient avoir le choix et ce choix ne devrait pas être réservé à ceux qui ont en fait la chance d'avoir un apport familial c'est génial de voir vos questions c'est top je les prends à la suite donc la question de Harry quel canal de distribution utilisez-vous pour vos newsletters alors on s'est beaucoup posé la question et on utilise Mailchimp de façon hyper basique on a regardé plusieurs choses mais en fait après avoir fait un peu en bench regardé les différents fonctionnements on est resté sur Mailchimp je ne sais pas typiquement Léa je ne sais pas chez Lions ce que vous utilisez quand vous faites des emails quand vous communiquez alors au départ on utilisait Mixmax et aussi Mailchimp et on est passé sur HubSpot ok pour un besoin plutôt sales de base et du coup l'aspect marketing est quand même hyper pratique mais c'est une grosse machine quoi ouais en fait nous on avait commencé à réfléchir à utiliser HubSpot parce qu'on utilise HubSpot chez Virgile et c'est vrai que c'était au niveau de la création etc comme on est toujours un peu effectivement dans l'urgence en fin de bouclage HubSpot n'était pas totalement adapté l'avantage de Mailchimp c'est que ça demande au début une toute petite courbe d'apprentissage mais elle est quand même assez rapide et ça nous permet en fait de se dire que tout le monde dans l'équipe de Virgile est capable d'envoyer une spoon donc c'est quelque chose qui tourne ce qui est assez sain donc l'idée c'est d'avoir un outil qui soit justement utilisable par tout le monde donc ouais je vous recommande Mailchimp en tout cas ça marche bien pour nous Philippine j'ai vu que vous sponsorisiez la news sur Instagram est-ce que vous la sponsorisez ailleurs et aussi pourquoi lui donner un nom différent de Virgile c'était juste pour le clin d'oeil à la cuillère en argent déjà alors la première question alors maintenant normalement on la sponsorise plus sauf si je suis pas au courant d'absolument tout ce qui est une bonne chose mais au début on a fait un peu plein de tests on savait pas en fait concrètement on a lancé Spoon en se disant non mais en fait ok on fait une newsletter pour nos acquéreurs Virgile mais est-ce que ça intéresse plus de monde et même si Virgile a démarré super vite c'était aussi quelque chose qu'on lançait donc notre communauté en elle-même même d'acquéreurs Virgile elle était encore en fait assez réduite et on se posait la question de la même façon que on fait de l'acquisition pour Virgile est-ce que c'est intéressant de faire de l'acquisition sur Spoon pour voir si déjà ça nourrit Spoon ou ça nourrit Virgile ou qu'est-ce qui fonctionne donc on a fait des choses avec des très petits budgets enfin ça donne pour ceux qui veulent des ordres d'idée ça donne des choses à en fait 5-10 euros par jour en fait pour tester si en fait ça fonctionne ou pas le résultat c'était que ça ça fonctionne un peu parce que ça amène de la visibilité mais finalement beaucoup moins que le bouche à oreille et même un peu tout ce qui est organique le fait que pour nous ce qui compte c'est que les gens en fait justement forward Spoon en disant à leurs amis que c'est un super média et donc concrètement ça c'est de la visibilité qui est contenu dans Spoon de part en fait son contenu et on espère sa qualité donc aujourd'hui il y a dû avoir peut-être un tout petit peu de sponso sur Instagram et quand tu sponsorises sur Instagram un peu mécaniquement tu sponsorises aussi sur Facebook donc ouais en fait non je crois qu'on a jamais on a probablement sponsorisé un peu sur Facebook et probablement un peu sur Instagram mais c'est resté assez marginal et donc pourquoi donner un nom différent de Virgile et est-ce que c'était juste pour l'accueillir en argent bah en fait c'était important pour nous justement de donner un nom différent de Virgile parce que chez Spoon on parle de problématiques qui sont beaucoup plus larges que celles de Virgile et déjà avec Virgile on est en train de révolutionner quelque part enfin l'accès à la propriété c'est tout un monde qu'on est en train de déconstruire et reconstruire avec l'investissement au capital le co-investissement aux côtés des jeunes actifs c'est déjà un tout nouveau métier concrètement on crée quelque chose qui n'existe pas jusqu'ici et on combine beaucoup d'approches donc si on se mettait aussi à mettre dans cette approche le fait d'avoir un média qui s'appelle aussi Virgile ça aurait créé pas mal de confusion et donc on voulait vraiment que Spoon soit le média de Virgile donc l'idée c'est surtout pas de le rendre tellement indépendant que les gens ne sauraient pas que c'est le média de Virgile on essaye de justement le mettre de façon subtile pour que jamais on se dise ah mais en fait ils essayent de me vendre du Virgile parce que c'est eux qui sont derrière mais personne ne le dit donc c'est normalement à la fois c'est relativement visible et puis d'ailleurs Spoon en fait c'est hébergé sur Virgile donc c'est important que ce soit dissocié et la cuillère en argent c'était un clin d'oeil qui était assez important pour nous donc à la fois pour Virgile et pour Spoon donc c'était ça un peu la réflexion la question d'après donc Harry si je comprends bien votre approche n'est plus B2C auriez-vous des conseils dans la stratégie adoptée dans une approche B2B c'est super intéressant comme question parce que en fait moi je trouve qu'il y a pas mal de choses en fait sur les stratégies B2B aujourd'hui de comment communiquer en fait voilà d'entreprise à entreprise il y a finalement assez peu de choses sur le B2C et donc on n'avait pas nous on n'avait pas une approche spécifique au départ mais il se trouve que notre produit il est extrêmement B2C sauf qu'aujourd'hui dans notre lectorat on a aussi plein de partenaires dans le lectorat de Spoon il y a aussi plein de gens avec qui on interagit en fait chez Virgile d'un point de vue en fait business donc des banques avec qui on travaille des courtiers des investisseurs donc quelque part le B2C peut aussi fonctionner pour le B2B après dans une approche B2B je crois qu'il y a pas mal de choses qui existent je suis sûre que Léa a une super perspective sur le sujet je ne suis pas sûre d'avoir l'expertise mais moi je suis d'accord avec toi sur le fait que B2C en fait tu vas quand même tu vas quand même pouvoir choper du B2B finalement derrière après je pense que comme tu l'as super bien expliqué vous avez choisi de parler comme quand vous répondiez au téléphone à vos acquéreurs Virgile donc c'était juste c'était peut-être pas planifié mais une façon naturelle de vous adresser à votre audience oui en fait c'est ça après effectivement ce qui est vrai aussi c'est que quand on parle même à nos partners et donc nous on a des des actes enfin on interagit avec des banques on interagit avec plein d'acteurs qui sont pas directement nos acquéreurs qui sont des acteurs corporate et c'est vrai qu'on essaye de garder à peu près le même ton que quand on parle à nos acquéreurs et donc notre ton est de toute façon naturellement B2C et je pense que ça ça marche aussi en B2B après ça dépend un peu du business et de l'approche mais en tout cas nous c'était en tout cas un des choix à l'origine de Virgile c'était aussi qu'on avait envie en fait de faire quelque chose bah B2C nous par exemple chez Lyon c'est que enfin on essaye d'avoir évidemment tu vas t'adapter selon tes clients etc mais d'avoir une homogénéité un peu de ton ta nature de conversation et donc on incite par exemple nous on tutoie vachement les gens et on incite vraiment à garder ce tutoiement et cette enfin comme si enfin pour éviter de distinguer le côté un peu je mets des étiquettes sur les gens quoi et donc je vais m'adresser d'une certaine manière parce que derrière je veux ça nous on préfère être alignés un peu pour que ce soit plus naturel yes ouais bah oui je pense que ça c'est aussi transférable effectivement enfin B2C comme au B2B du coup je regarde la suite des questions on va prendre les dernières questions là parce que et bah Omar donc la courbe de croissance est justifiée par le sujet important de l'immobilier en France puis le Covid enfin en vrai c'est une bonne question on n'a pas en fait d'analyse hyper précise de à quoi elle est notre courbe de croissance à part sur le sujet du taux d'ouverture qui clairement est lié au fait qu'on avait un problème d'envoi non en fait moi je pense que enfin assez simplement on répond à un problème assez majeur qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'acteurs déjà qui répondent et que parmi les acteurs qui essayent d'y répondre enfin en fait il y a plusieurs approches et que nous on a choisi une approche où on essaye de donner des clés et on croit très fortement qu'il y a une appétence et ça on le voit en fait il y a une demande très forte et donc je pense que la croissance de l'éctorat de Spoon elle n'est pas seulement justifiée par le sujet important de l'immobilier pas seulement le Covid mais après c'est des aspects qui participent c'est simplement en fait le fait d'avoir des gens qui cherchent des réponses et on essaye de leur donner voilà et donc je regarde la dernière question celle de Philippine vous mettez Virgile subtilement en avant sans être trop obvious effectivement au final c'est un levier d'acquisition pour vous comment le voyez-vous dans la stratégie de notoriété de Virgile ? Merci pour cette question parce qu'en fait elle est super bonne est-ce que c'est un levier d'acquisition pour nous ? Aujourd'hui typiquement c'est presque plutôt Virgile qui est un levier d'acquisition pour Spoon quelque part en fait les acquéreurs Virgile ou tous ceux qui passent en fait par en fait se poser des questions sur devenir propriétaire s'abonnent presque tous en fait ensuite à Spoon mais réciproquement en fait on a des lecteurs de Spoon qui du coup en fait commencent à s'intéresser au sujet de devenir propriétaire s'intéressent à Virgile et en fait rentrent de cette façon-là en fait dans ce questionnement de devenir propriétaire avec Virgile donc assez naturellement en fait il y a des allers-retours entre les deux et ça devient un levier d'acquisition mais c'est un levier d'acquisition super long terme en fait parce que c'est justement la création d'une conversation beaucoup plus long terme autour de Virgile et donc comment on le voit dans la stratégie de notoriété c'est plus globalement nous on croit beaucoup au fait que la notoriété vient du fait de résoudre un problème et d'avoir un produit qui le permet donc en fait c'est simplement avec Spoon on répond à quelque chose de plus large que seulement Virgile et c'est ça en fait qui nous permet de toucher plus de gens et donc assez naturellement ça permet de répandre la notoriété de Virgile mais c'était pas le... en tout cas on l'a jamais pensé au début comme ok donc en fait on a une stratégie d'acquisition on va faire du paid, de l'unpaid et dans l'unpaid il va y avoir en fait une newsletter c'est simplement en fait quelque chose qui est arrivé comme ça et qui a pris de plus en plus de place trop bien merci moi j'ai une dernière question si tu devais conseiller quelqu'un qui voulait se lancer dans les newsletters est-ce que tu aurais un ou deux conseils parce que tu parles de la création de Spoon comme une création très naturelle parce que vous avez identifié un besoin mais en fait assez naturellement ça peut être pas forcément le cas de tout le monde du coup juste par rapport à Spoon et les apprentissages que tu en as eu est-ce que tu aurais quelques conseils rapidement pour terminer ? alors déjà je vous conseille vraiment de lire une des dernières éditions qui s'appelle Substacle Économie parce que justement on s'est un peu penchés sur en fait un peu ce que ça voulait dire en fait de potentiellement vivre de sa newsletter ou en tout cas prendre la décision de commencer en fait ce type de projet et nous notre conseil il est peut-être enfin en tout cas moi mon conseil il est peut-être un peu nié mais c'est clairement celui-là et je vois Benjamin qui est toujours connecté donc moi je suis super fan de en fait sa newsletter Plume with Attitude que je trouve extraordinaire et un truc qui ressort vachement dans cette news et qui j'espère ressort chez Spoon c'est en fait pour lancer une newsletter il faut vraiment avoir envie de parler du sujet il faut vraiment avoir envie d'y consacrer du temps il faut vraiment le faire parce que vous pensez que c'est en fait enfin essentiel et et que c'est quelque chose qui va en fait vous faire super plaisir à écrire super plaisir à lire en fait je suis pas sûre qu'il y ait d'autres façons de se lancer que de se dire en fait c'est c'est un kiff personnel et moi quand on écrit une Spoon et même quand je les relis enfin je suis vraiment ravie et j'ai vraiment l'impression en fait d'avoir quelque part contribué à quelque chose de super positif et donc c'est assez gnangnang mais c'est difficile de prendre un sujet en disant bon bah ça c'est super stratégique et donc je vais faire une news sur le sujet en revanche s'il y a un sujet qui vous botte à mort et que vous avez envie en fait d'écrire une newsletter dessus moi je conseillerais simplement d'y consacrer le temps en fait nécessaire enfin d'y investir du temps pour justement que ce soit à la hauteur de votre envie en fait de vous lancer